20 août 1900 Ce matin, mon adorable Jésus n'est pas venu. Après l'avoir longuement attendu et alors que mon pauvre cœur était incapable d'endurer davantage, il se montra dans mon intérieur et me dit « Ma fille, ne sois pas affligée parce que tu ne me vois pas. Je suis en toi et à travers toi, je regarde le monde. » Il continuait de m'apparaître de temps en temps, sans rien me dire de plus. 20 août 1905 La grâce entoure l'âme d'images, d'autant d'images qu'il y a de perfection et de vertu en Dieu. Ce matin, Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, si, dans toutes ses actions, l'âme agit totalement et uniquement pour plaire à Dieu, la grâce y entre de tous les côtés. C'est comme pour une maison dont les balcons, les portes et les fenêtres sont ouvertes. La lumière du soleil y entre de tous les côtés et on y jouit de la plénitude de la lumière. Cette lumière va toujours en augmentant jusqu'à ce que l'âme devienne totalement lumière. Mais si l'âme n'agit pas ainsi, la lumière n'entre que par des fissures et tout y est obscurité. Ma fille, à celui qui me donne tout, je donne tout. L'âme, n'étant pas capable de recevoir tout mon être en même temps, ma grâce entoure l'âme d'autant d'images que je possède de perfection et de vertu. Et ainsi de suite. Ainsi, l'âme est entourée non d'un seul soleil, mais d'autant de soleil que j'ai de perfection. Ces images entourent chaque âme, mais c'est seulement pour les âmes qui correspondent que ces images sont en activité. Pour les âmes qui ne correspondent pas, ces images sont comme endormies, de sorte que ces âmes n'en tirent que peu de profit ou aucun profit. 20 août 1912 Jésus s'empresse de nous aider quand nous lui demandons de l'aide. S'étant montré brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, comme je suis attristée quand je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens. Je suis près d'elle et la regarde. Et voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait, j'attends qu'elle me dise, « Je veux faire cela, mais j'en suis incapable, viens le faire avec moi et je ferai tout correctement. » Par exemple, « Je veux aimer, viens aimer avec moi. » « Je veux prier, viens prier avec moi. » « Je veux faire ce sacrifice, donne-moi ta force car je suis faible et ainsi de suite. » « Avec plaisir et dans la plus grande joie, je serai là pour tout. » « Je suis comme un professeur qui, ayant proposé un devoir à son élève, reste près de lui pour voir ce qu'il va faire. » Incapable de bien faire, l'élève s'inquiète, s'énerve et va même jusqu'à pleurer. Mais il ne dit pas, « Maître, montre-moi comment il faut faire. » Quel n'est pas le déplaisir du professeur qui se sent ainsi compté pour en rien par son élève ? Telle est ma condition. » Il ajouta, « Un proverbe dit, l'homme propose et Dieu dispose. Aussitôt que l'âme se propose de faire quelque bien, d'être sainte, immédiatement je dispose le nécessaire autour d'elle. Lumière, grâce, connaissance de moi et détachement. Et si je n'atteins pas le but par cela, alors, à force de mortification, je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint. Mais ô combien quitte cette structure que mon amour tisse pour eux ? Bien peu persiste et me permet d'accomplir mon travail. 20 août 1913 La confiance, la simplicité et le désintéressement sont nécessaires à l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est la vie, le sang et les eaux de Jésus. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi qui disaient, « Seigneur, tu as tout placé dans cette âme. » Tendant les mains vers moi, elle me disait, « Puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ses biens et donne-les nous. » J'étais confuse et Jésus béni me dit, « Ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté et il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. » Les créatures attendent tout de cette âme et si elles ne reçoivent pas, elles se sentent trompées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance ? Donc, confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement, voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. C'est ainsi que je suis. » Il ajouta, « Ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Et si l'arbre original disait à la greffe, « Je veux au moins garder une petite branche de moi afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore », la greffe répondrait, « Tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. » De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire, « Ma vie est terminée. » Ce ne sont plus mes travaux, mes pensées et mes paroles qui sortent de moi, mais les travaux, les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, « Tu es ma vie, mon sang, mes os. » La vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, mais par la vertu de ma volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté, ma volonté me crée dans cette âme. Et, par le fait que ma volonté coule dans la volonté des travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de création. C'est comme pour un ciboire, rempli de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules, un Jésus par particules. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être. De même que dans chacune de ses parties, l'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi et une communion avec tous ses fruits. 20 août 1921 Jésus défend et garde jalousement ceux qui vivent dans sa volonté, car chacun de leurs actes est habité par la vie divine. Ils sont la nouvelle création, incessante, infinie, divine. Je persistais dans mon état de privation et dans mes peines inexprimables quand mon doux Jésus vint. M'encerclant de ses bras, il me dit, « Fille de ma volonté, j'aime tant la personne qui vit dans ma volonté que je m'en occupe personnellement et la défends avec mes propres bras. Je m'assure jalousement que pas un seul de ses actes ne soit perdu, car dans chacun, ma propre vie est impliquée. Mon premier fiat a produit la création et c'est ce même fiat qui la préserve continuellement. Si ce fiat devait se retirer, la création serait réduite à néant. Si la création est gardée entière, sans être changée, c'est seulement parce qu'elle n'a pas laissé mon fiat. Je n'ai pas émis un nouveau fiat créateur. Autrement, d'autres nouveaux cieux, soleil et étoiles seraient nés, chacun différent des autres, dans l'âme qui vit dans ma volonté, cependant, il n'y a pas un seul fiat, mais des fiat répétés. Je répète mon fiat dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté. Et ainsi, de nouveaux cieux, soleil et étoiles naissent. Comme l'âme comporte une intelligence, ses cieux sont de nouveaux cieux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance. Il crée une telle beauté multiforme que moi-même, j'en suis ravie. Les saints, les anges et tout le ciel ne peuvent y détacher leur regard, parce que pendant qu'ils regardent la variété des cieux que cette âme contient, d'autres nouveaux cieux naissent, chacun plus beau que les autres. Ils voient le royaume céleste reproduit dans l'âme qui vit dans ma volonté. De nouvelles choses apparaissent sans fin. Comment pourrais-je ne pas surveiller cette âme et me montrer excessivement jaloux à son égard si ces actes valent plus que la création allemande ? Les cieux et le soleil sont sans intelligence, si bien qu'ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Pour la personne qui vit dans ma volonté, comme elle a une intelligence, sa volonté opère dans la mienne. La puissance de mon fiat lui sert de matière première pour faire naître de nouveaux cieux. Dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté, elle a la jouissance de faire de nouvelles créations. Ses actes déploient la vie de ma volonté, révèlent les merveilles de ma volonté, le mon fiatre nouvelé. Comment pourrais-je ne pas aimer cette âme ? 20 août 1923 La sainteté de la vie dans la divine volonté ne laisse paraître extérieurement rien de prodigieux. L'exemple de la très sainte Vierge Je me disais, mon bon Jésus dit des choses admirables concernant sa volonté. Par exemple, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus haut, de plus sain que de vivre dans sa volonté. S'il en est ainsi, combien de choses admirables et sensationnelles je devrais accomplir, même extérieurement. Cependant, je ne vois en moi rien de gracieux ou de frappant. Au contraire, je me sens la personne la plus abjecte qui ne sait rien faire de bon comparativement aux saints qui firent tant de bien, de choses sensationnelles, de miracles. Et il dit que la vie dans sa volonté laisse tous les saints derrière. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon Jésus bougea en moi et, dans sa lumière habituelle, me dit, « Ma fille, quand une sainteté est individuelle pour une époque et un endroit déterminé, elle manifeste extérieurement plus de prodiges de manière à amener les gens de l'époque et de l'endroit à mieux profiter des grâces et des biens émanant de cette sainteté. » Par contre, la sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une sainteté individuelle dédiée à faire le bien à un certain endroit, à un certain peuple et à une certaine époque. Elle est plutôt une sainteté devant faire du bien à tous les gens, de tous les endroits et de toutes les époques. Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté qui englobe en tout. Elle lumière sans parole, feu sans bois, une sainteté sans clameur, sans fumée. En dépit de cela, cette sainteté continue d'être la plus majestueuse, la plus belle, et la plus féconde. Sa lumière est plus pure, sa chaleur plus intense. La meilleure image de cette sainteté est le soleil qui éclaire notre horizon. Il illumine tout, mais sans clameur. Il est lumière, mais ne parle pas. Il ne dit rien à personne du bien qu'il accomplit, de la semence qu'il féconde, de la vie qu'il donne à toutes les plantes, ainsi que de sa manière de purifier l'air pollué en détruisant tout ce qui peut être dangereux pour l'homme. Il est si silencieux que même si les gens l'ont avec eux, il ne lui accorde aucune attention. Cependant, il ne cesse d'être beau et majestueux et de continuer à faire du bien à tous. De plus, s'il n'était pas là, tous en seraient consternés parce que le grand miracle de la fécondité et de la préservation de la nature ferait défaut. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus que le soleil. L'âme, juste et totalement ordonnée dans ma volonté, est plus qu'une armée en rang de bataille. Son intelligence est ordonnée et rattachée à l'intelligence éternelle. Ses battements de cœur, ses affections, ses désirs sont marqués par des liens éternels. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messagers remplissant le ciel et la terre et sont des voix éloquentes et des armes prenant la défense de toutes les créatures et en tout premier de leur Dieu. Elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine sans cesse à la disposition de la Majesté suprême et toujours en état d'obéir à ses ordres. Considère ma maman, elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté, devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens. Elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire reconnaître. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle, aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de tout y réordonner en Dieu C'était précisément l'intérieur de l'homme plus que son extérieur qui avait besoin d'être refait et réordonné. Ainsi, la majeure partie de son travail devant s'accomplir dans l'intérieur de l'homme, il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure. Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Il semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel. Plus que le soleil, elle passait inaperçue et cachée dans les nuages de la lumière de la divine volonté. Ainsi, les saints firent apparemment des choses plus sensationnelles que ma propre maman. cependant, que sont les plus grands saints comparativement à elles ? Ils ne sont que des petites étoiles comparées au grand soleil. S'ils sont lumineux, c'est à cause du soleil. Même si elle ne faisait pas des choses sensationnelles à première vue, elle ne cessait d'être belle et majestueuse. Elle planait au-dessus de la terre, toute tendue vers l'éternelle volonté que avec amour et intensité elle ravissait de manière à la faire descendre du ciel vers la terre. Cette volonté que la famille humaine avait si brutalement exilée hors de la terre. Son intérieur était totalement ordonné dans la divine volonté. Tout ce qu'elle faisait, ses pensées, ses battements de cœur, ses respirations, étaient des liens charmants attirant le Verbe éternel sur la terre et elle gagna son pari en faisant le plus grand des miracles que personne d'autre ne pouvait accomplir. C'est ce que tu dois faire, ma fille, me charmer pour en arriver à m'attacher si fermement à ton intérieur, tout réordonné dans la divine volonté, que cette volonté descendre du ciel vers la terre afin d'y être connue. et d'y régner comme elle règne au ciel. Ne te préoccupe de rien d'autre. Celui qui doit faire la part majeure n'a pas besoin de faire la mineure. La porte est ouverte aux autres pour qu'ils accomplissent la part mineure de manière à ce que tout soit accompli. Je sais ce qui est nécessaire, quels sont le temps et l'endroit pour faire connaître mes grandes œuvres, parfois avec des prodiges extérieurs. Quant à toi, poursuis toujours ton vol dans ma volonté, emplissant le ciel et la terre, me charmant tellement que je ne puisse pas résister à accomplir le plus grand des miracles, celui du règne de ma volonté chez les créatures. 20 août 1933 Comment la Divine Majesté s'incline vers la créature lorsqu'elle la voit disposée à accomplir un acte dans sa volonté ? La différence entre celle qui vit et celle qui fait la Divine Volonté Comment elle demeure pétrie dans le fiat ? Mon pauvre esprit continue à traverser la mer du fiat. Il me semble être toujours dedans, mais sans pouvoir l'embrasser tout entière. Je suis trop petite et combien il me reste à parcourir et à comprendre toute l'éternité n'y suffirait pas. J'étais perdue dans son immensité lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit en disant « Ma bienheureuse fille, il est certain que l'éternité ne suffira pas pour traverser la mer immense de mon vouloir et bien moins encore les petites heures de ta vie. Il suffit que tu sois en nous pour être heureuse et prends soin de ramasser les petites gouttes que ta capacité te permet de prendre. Tu dois savoir que nous sommes si heureux de voir notre créature dans la mer de notre fiat pour comprendre et acquérir d'autres connaissances afin de former en elle un autre acte de vie de notre volonté. Que notre adorable majesté s'incline jusque dans les profondeurs de la créature pour toucher sa petite intelligence et de nos mains créatrices et par notre puissance nous formons l'espace où enclore ce nouvel acte de notre volonté. Car aucun acte ne donne plus de gloire et d'amour qu'un acte de notre volonté accompli dans la créature. Si bien que les cieux et la création s'inclinent pour adorer ma volonté accomplie dans la petite créature. Mon vouloir envahit tout et il n'est pas un point où il ne se trouve. Il appelle le ciel et la terre à honorer ses actes accomplis dans la petitesse humaine. Après quoi ? Je continuais à penser à la divine volonté et je me disais « Mais quelle différence y a-t-il entre celle qui fait la divine volonté et celle qui vit en elle ? » Et mon aimable Jésus, toute bonté, ajouta « Ma fille, il y a une grande différence entre les deux. Celle qui vit dans ma volonté possède la vie de ma volonté et reçoit de Dieu la vie continuelle pour la conserver, la nourrir et la faire grandir dans la créature. La vie possède et la vie reçoit. Au contraire, la créature qui fait ma divine volonté reçoit les effets de ma volonté et la distance est telle qu'il ne peut y avoir de comparaison entre la vie et les effets. N'y a-t-il pas une différence entre la vie et l'œuvre ? La vie palpite, pense, parle, aime, marche et répète autant qu'elle le souhaite pour celle qui la possède. Par contre, l'œuvre étant un effet de la vie, elle ne peut ni palpiter, ni penser, ni parler, ni aimer, ni se répéter et il peut arriver que l'œuvre elle-même se consume avec le temps et disparaisse et combien ont déjà cessé d'exister. Mais la vie ne se consume pas et si le corps est consumé par la mort, c'est pour peu de temps et l'âme ne se consume pas même si on le voulait. Tu vois par conséquent la différence entre la vie et les effets qu'elle peut produire ? Les effets sont produits par le temps, les circonstances, les lieux, tandis que la vie n'est jamais interrompue. Toujours, elle palpite et maintient son pouvoir de produire différents effets selon les circonstances. La créature qui vit dans ma volonté possède en elle sa vie, elle a toujours en son pouvoir et non par intervalle la sainteté, la grâce, la sagesse, la bonté et toutes choses puisque c'est la vie qu'elle possède dans l'âme comme dans le corps de sorte que les plus petites particules de son être contiennent le fiat omnipotent et il court mieux que le sang dans la créature si bien que si elle palpite, le fiat palpite. Si elle pense, le fiat s'imprime dans ses pensées. Si elle parle, elle sent couler mon fiat dans sa voix et elle parle de lui. Si elle travaille, ses œuvres sont pétries de mon fiat et si elle marche, c'est pas dix mon fiat. Il est la vie de ma fille et elle doit le sentir dans tout son être et c'est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Il n'en est pas ainsi pour la créature qui fait ma volonté. Si elle veut sentir ma volonté, elle doit l'invoquer et la prier. Mais quand l'invoque-t-elle ? Dans les circonstances douloureuses de la vie, dans le besoin, lorsqu'elle se voit pressée par l'ennemi, un peu comme celle qui appelle le médecin lorsqu'elles sont malades. Mais si elles vont bien, le médecin reste pour elle un étranger. C'est pourquoi la vie éternelle de mon divin vouloir n'existe pas en elle et elles sont par conséquent changeantes dans le bien, la patience, la prière. Elles ne sentent pas en elles le besoin de posséder ma volonté ni de l'aimer d'un amour véritable parce que lorsque les actes ne sont pas continuels, ma volonté n'a pas son règne en elles. Elles-mêmes ne l'ont pas en leur pouvoir et l'amour reste ainsi brisé. La différence est donc grande entre la vie et les effets. La vie fait ressentir le besoin de vivre de la divine volonté mais non les effets. Si les créatures n'ont pas en elles la vie de ma volonté, elle reste indifférente, c'est pourquoi vouloir toujours ma volonté signifie que l'on a en soi la vie de ma volonté. Sous-titres par Jérémy Diaz